Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus apprendre. Alors, quelles solutions il faut trouver pour pouvoir lutter contre ce fléau qui ronge à petit feu notre vie ? Je vous remercie. Comme vous venez de me dire, l'élément, j'ai déjà parlé, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus apprendre. L'apprentissage est en train de finir. Parce que quand aujourd'hui un jeune est pressé d'avoir de l'argent, tout le monde est pressé d'avoir de l'argent. Le préparatif d'avoir de l'argent, on ne pense plus à ça, c'est aussitôt l'argent. Il faut apprendre quelque chose. Il faut un temps pour apprendre. Il faut un temps pour souffrir et un temps pour jouer de ce qu'on a appris, c'est-à-dire de sa souffrance. C'est plus sûr. Après, on dit, c'est après l'effort qu'il y a le réconfort. Mais avec la vie d'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus le faire. Eux autres, ils veulent en même temps le réconfort. Avant le réconfort, il faut souffrir. Donc, pour le remédier à cela, je suis très heureux d'être dans votre studio pour cette émission. Donc, il faut des gens d'émission pour faire changer ces jeunes-là. Il faut sensibiliser les jeunes. Monsieur Takou, pensez-vous qu'avec tout ça, les jeunes d'aujourd'hui ont raison de dire qu'il y a le chômage dans leur pays ? Bon, le chômage, ça ne manque pas. Ça ne manquera jamais. Tant que la vie évolue, la vie évolue avec tout. Tout ce qui entoure la vie, la vie évolue avec tout ça là. Donc, le chômage, c'est soi-même. Si tu ne veux pas être chômeur, c'est en toi. C'est toi-même qui dois éviter le chômage. Si tu es paresseux, tu n'as rien appris. On t'a mis à l'école pendant des années. On fait de la contribution pour lui, tout ça là pour rien. Et que tu ne se donnes pas la chose. Et maintenant, tu te dis qu'il n'y a pas de travail. Non, je crois que ces jeunes-là doivent se faire face encore. Ils doivent revenir en eux-mêmes et se dire qu'est-ce qu'il ne va pas. Donc, si je comprends bien qu'il faut toujours commencer par quelque part pour pouvoir y arriver. Forcer, forcer. Alors, M. Takouz, c'est vrai que nous avons parlé de tout et de rien. Alors, quelles solutions vous pouvez donner pour orienter la vague de la mer à frapper les rochers ? Je sais que c'est bien. Je crois que ceux qui sont en train de nous suivre à l'instant, les parents, les parents d'élèves, les parents des enfants, aujourd'hui, ils doivent être aussi, ça dit, à l'image de ce qui se passe, de ce que nous sommes en train de dire. D'abord, ils doivent enregistrer ceux qui sont en train de suivre à l'instant, appeler les enfants à tout moment que cette émission passe. Et ces enfants vont suivre l'émission.